salut les filles et les garçons salut bonjour à tous voilà donc comme vous pouvez le constater je ne suis pas chez moi parce que voilà j'ouvre raison de jacques youhou notre mascotte du jour voilà alors donc je suis colline on ne présente plus colline et ses dents voilà voilà et donc j'ai vu le jour chez tanya beurre un tag que j'ai trouvé hyper amusant qui était un bout du raser genre est ce que tu préfères manger un steak ou mourir enfin ça c'est pour les végétariens donc là c'est la version tu préfères mourir ou manger un steak je préfère manger un steak moi aussi j'aime les steaks et donc là c'est la version beauté donc c'est très amusant et donc j'ai les questions avec moi et colline les a pas vu c'est ça qui va être fun voilà donc le principe c'est ça c'est tu préfères enfin on propose d'autres trucs horribles évidemment moi j'ai jamais fait de tags c'est pour les tâques de ma vie en vidéo oui je suis payé à l'oeuvre c'est un maire un agent c'est son bâcher le tag voilà voilà donc bon bah c'est parti mon petit alors mais on répond toutes les deux et oui on peut y aller d'accord alors qui répond en premier on verra comment on le sent toute façon assez rapidement ça va être ah non mais ça je peux pas répondre à un alors joker joker alors s'il fallait que tu ne choisis de porter du maquillage que à un endroit tu préfères emporter plus que sur les yeux ou plus que sur le temps que sur les yeux oh ouais j'en ai eu plus d'anticernes plus de fonds de teint jamais jamais ah non vraiment ah non moi ce serait le temps c'est vrai non même j'aime trop puis moi à partir du moment où j'ai les cils recourbés je m'en fous j'ai pas besoin de me maquiller les yeux non non je peux vous j'aurai une gueule horrible quoi forcément ah oui moi j'aurais les gens j'en dirais que j'aurais pas dieu je préfère ça et avoir un joli temps la deuxième est amusante mais je pense que ça te fera pas peur non plus je préférais te raser la tête ou ne plus jamais de couper les cheveux jamais on n'a plus jamais me couper les cheveux quand même ah ouais ah ouais tu pourrais pas te raser la tête remarque je pense que je connais pas le sens de la question est ce que c'est se raser la tête pour le restant de ses jours et ne plus jamais les gens signé de connard jusqu'à la fin de ta vie ou ne plus jamais les couper ouais si dedans si c'est ça je préfère ne plus jamais et non si c'est ça moi aussi t'es ravie que j'aurai juste une queue de rats unique jusqu'au pied un cheveu un cheveu un cheveu très très long bon elle est trop facile celle ci bon celle ci aussi elle est facile ils ont des questions facile quoi tu préférais porter pour toujours des vêtements trop grande trop petit trop grand si l'enfer c'est horrible elle serrait dans ses fringues trop grande on est d'accord si tu avais mille euros si tu avais fait c'est drôle une question si tu avais n'essaye pas de regarder elle triche si tu avais mille euros si tu avais mille euros à dépenser tu achèterais des vêtements du maquillage genre on te donne 1000 euros on dit t'achètes quoi je vais m'acheter mon perfecto à l'âge en train de faire les freins surtout du maquillage c'est pas comme si j'en ai besoin quoi les freins non plus vous direz mais si si on me dit je te donne mille euros va faire des courses évidemment je vais m'acheter j'achèterai un truc j'achèterai un ou deux trucs très cher ouais tu vois genre d'autres peurs de pompe à 500 euros c'est pas genre tu n'irais pas genre chez zara ah non j'irais pas chez zara acheter 50 mille t-shirts non je me j'achèterai genre soit ou alors une veste en cuir sublime ou une peau lénée ou un truc de soi j'achèterai un truc très cher oui donc je n'irais pas dépenser 1000 euros chez H&M c'est clair oui ou chez sephora 1000 euros chez sephora au secours non pis c'est surtout enfin j'en ai pas besoin quoi c'est quelque part les freins on en a toujours enfin tu vois c'est alors bon le fond de teint ou du 100 centième flacon tout cela à dire plus jamais j'arriverai à l'écoutif et je vais me maquiller les jambes puisque c'est comme ça c'est ça alors si tu dois choisir tu préférais utiliser du rouge à lèvres en liner ou du liner en rouge à lèvres sachant qu'on part dans l'idée que le liner c'est des couleurs classiques et le rouge à lèvres aussi c'est pas du rouge à lèvres noir ou du liner rouge tu vois je crois que je préfère utiliser du rouge à lèvres en liner ah ouais ? ah ouais je sais pas tu fais un petit smoky rouge comme ça un truc un peu sympa tu vois ah ouais ouais moi je réfléchis tu as du liner en rouge à lèvres quoi bah ça veut dire que tu as les lèvres noires quoi bah c'est ça ouais ça peut être joli tu penses ? ça peut être un parti pris ah oui c'est sûr tu mets du gloss par dessus tu vois tu te fais un truc un peu laqué un peu comme ça on essaye tu sais attendez je vais chercher de l'eyeliner ah l'horreur ah non ça crat je sais pas ouais mais attends du rouge à lèvres genre le truc rouge le truc ça te fait des yeux de la peindre russe tu vois ouais ou en plus moi qui porte que des rouges à lèvres nude t'imagines ? le truc de nude aura des cils ça te ferme le regard mais instantanément qu'est-ce que t'en penses Jax tu ferais quoi toi ? t'as pas besoin de liner toi t'as les yeux naturellement secs et de noir et voilà ma réputation de fille qui n'aime pas les animaux est foutue elle adore les animaux elle est tout le temps en train de partir c'est pas vrai ça dépend lesquelles alors là pas du tout tous les animaux regardez la belle crinière qu'il a lui il sent pas en plus j'aime pas les chiens qui sentent c'est beau hein c'est un lion en fait bah un chien c'est un lion absolument voilà alors tu préférais porter en public alors ça c'est une référence anglaise donc c'est pas très facile le pantalon de MC Hammer j'ai pu comprendre que c'était un baggy doré ou un short de cycliste oh putain c'est pas facile ça un baggy doré ah je crois que je préfère le baggy doré tu vois moi aussi quitte à prendre un truc pourri c'est ça autant aller jusqu'au bout quoi genre tu vas à une présentation un peu chic tu vois genre je sais pas ouais la prochaine soirée vogue ou un truc de ce genre tu vois t'as le choix entre le baggy doré et le cycliste ok bah moi je prends le baggy doré c'est clair tu peux arriver en faire quelque chose de sympa en plus tu vois ça peut être tu peux arriver à construire une tenue je pense ouais enfin c'est moche mais tu peux y arriver avec le cycliste c'est moche mais en plus t'es ridicule t'as l'air à poil t'es grosse tout ça enfin toi non mais tu vois ah non 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 baggy doré sans hésiter elles sont trop faciles ces questions ça va pas du tout tu préférais ne plus jamais pouvoir maquiller tes sourcils ou utiliser utiliser uniquement un marqueur pour le faire un marqueur c'est genre comme ceux qui se font tatouer les sourcils comme ça c'est ça en orange je préférais ne plus jamais pouvoir maquiller mes sourcils moi c'est biaisé comme réponse maquille ma réponse je l'ai déjà je suis épile au laser donc toute façon des poils sur les longues on n'en est pas vite la salope quoi pardon alors non je crois que je préférerais ne plus épiter les sourcils comme je les épile attends je les épile depuis très très longtemps donc ils repoussent pas des masses quoi ce serait un peu comme ça ah ouais les jambes attends toi tu les montres en plus tes jambes moi je les montre pas donc je m'en fous enfin tu vois même si j'en fous j'en fous ouais ouais c'est sur les fous et puis t'es brune fois en plus donc ouais c'est pas comme si t'étais une blondinette scandinave avec un fin de buvée quoi voilà voilà et les feuilles comme une tarantule non c'est pas vrai j'en sais rien je l'ai jamais vu avec des poils sur les jambes c'est pas vrai je suis un ours ensuite elles sont toutes faciles en fait c'est nul tu préférais ne plus jamais utiliser le maquillage mac et t'as droit à toutes les autres marques ou ne plus jamais utiliser que du maquillage mac oh hyper facile maquillage mac bah oui pareil quasiment surtout c'est de plus en plus naze honnêtement enfin c'est pas que c'est de plus en plus naze moi c'est que je suis de plus en plus je suis de moins en moins fasciné par mac quoi à part les pinceaux bon ouais non non pour les pinceaux le 217 il nous manquerait non mais le make up en plus c'est le 109 qui me manquerait tu vois ah oui ouais mais tu trouves tu finis par trouver des alternatives tu vois puis à t'habituer à autre chose oui oui moi j'aime ni leur fond de teint ni leur mascara en plus donc franchement ah bah moi je connais pas grand chose chez mac je vois voir une ombre à paupières j'ai un rouge à lèvres qui est horrible en mat qui te dessèche les lèvres non non c'est euh non vous voyez on peut tout à fait se passer de mac mais alors vraiment sans problème d'autant que des alternatives de la même qualité moins cher il y en a plein tu préférais avoir les ongles vernis en permanence dans une couleur sombre ou dans une couleur vive alors là c'est là que toutes les deux ont montré nos mains on a pas de vernis ni l'une ni l'autre hein donc comme ça voilà super euh dans une couleur sombre ou une couleur rouge noir ou euh ou euh je sais pas un corail ou un rouge noir ah ouais genre pour toute ta vie quoi pour toute ma vie ouais je prendrais une couleur sombre ah ouais ouais bah c'est vrai que c'est chic bah ouais et c'est vrai si le bleu ou des trucs comme ça non moi quand je pensais des couleurs vie je pensais plutôt du corail ou orange, du rose non je crois que je préférerais un truc classique quoi s'il faut penser en plus au fait qu'on va devenir des vieilles dames sur une vieille dame je suis pas sûre que le ver vif soit génial enfin c'est pas du tout un jugement si vous êtes une vieille dame et que vous regardez cette vidéo et que vous portez du ver vif sur les ongles des mains c'est aucun problème à droite c'est plus strict voilà c'est juste que ouais ouais alors pour une sortie le soir genre voilà chic machin tout ça tu préfères renoncer à ton produit préféré pour les yeux ou à ton produit préféré pour les lèvres ? en réponse B ah oui carrément oui on est des filles on est des mais des I make up girls, I girls make up, girls I... on aime bien se maquiller les yeux voilà la fille qui est trop belle pour s'exprimer dans sa langue maternelle parce qu'elle pose trop de temps sur Youtube américain ces questions sont trop faciles ça ne va pas du tout pourtant Tania et sa copine elles avaient un mal fou à répondre à chaque fois elle était là non c'est trop dur c'est trop dur je peux pas choisir bah nous non tu préfères sortir avec les cheveux en bataille et un joli maquillage ou bien coiffé et sans maquillage ? oh bah réponse A ah ouais moi c'est l'inverse tu préfères être bien coiffé ou pas maquillé ? moi je peux pas sortir pas coiffé c'est pas possible du tout du tout du tout du tout moi de toute façon ça me changerait pas ouais mais alors moi tu vois la tête que j'ai le matin ou après mettre laver les cheveux moi j'aime bien ta tête le matin c'est marrant hein parce que autant j'en ai rien à foutre d'avoir une gueule de merde pas de fond de teint tout ça je m'en fous complètement en revanche pas coiffé mais personne quasiment personne sur terre n'a jamais vu pas coiffé quoi bah écoute c'est curieux hein moi j'aime bien tu as le côté exclusif c'est ça tu parles c'est genre ça fait pleurer les enfants quand ils me voient c'est pas vrai ma fille l'a vu ce matin elle a même pas pleuré elle ment elle espérait que j'allais jouer avec ses poneys c'est pour ça on s'est dit je vais être sympa je vais pas lui dire que ça coupe la chine parce que sinon les poneys le tintin donc voilà alors il y en a plus que deux bon alors quand même si tu préférais te teindre les cheveux en vert fluo ou porter du rouge à lèvres fluo jusqu'à la fin de tes jours c'est une blague je prends les cheveux moi je prends les cheveux aussi je n'ai pas bonnet c'est ça moi je porte pas de bonnet mais tu peux te faire en portée t'inquiète pas oui non mais puis tu peux te faire un peu des coiffures et tout puis surtout enfin tu vois tu te fais genre un joli make up et tout puis tu colles vos vert fluo par dessus c'est ça foutre en lèvres c'est pas possible les smoky un peu dans les tourneux tout ça c'est mort quoi tu peux oublier hein donc les cheveux vous léchez les doigts pourquoi ce chien ça goût de bacon c'est pourquoi c'est pour ça j'ai une théorie non non mais j'ai lu un truc là dessus les chiens ils lèchent les mains des gens parce que en fait tout ce qu'on mange ça ressort un peu par les portes de notre enfin c'est pas de sa robe c'est pas ce qu'on mange qui ressort mais ça il y a les saveurs qui ressortent un peu et donc ben si on a mangé du bacon ça goût de bacon alors ils sont trop contre voilà donc mon chien est tout le temps en train de lécher les mains de tout le monde c'est sa passion dans la vie voilà et alors la dernière tu préférais ne plus jamais te démaquiller de ta vie et que ça reste très joli dans le principe c'est genre et donc dormir avec tout ça ou ne plus jamais te maquiller ça c'est horrible parce que tu vois ça c'est vraiment une question qui demande réflexion parce que peut-être qu'on s'habituerait à dormir avec du mascara et ce genre de conneries moi je trouve ça horrible hein ma première réaction c'était de répondre je me maquille plus jamais mais ça dépend mais est-ce que tu peux te frotter les yeux sans que le mascara fasse des miettes oui le principe c'est ce que le fond de teint enfin est-ce que tu finis pas au bout d'une semaine à avoir la peau complètement gondolée parce que t'es blindé de boutons c'est ça tu vois c'est pas trop il faut le précise hein c'est pas assez précis c'est pas assez précis non écoute qu'est-ce que tu m'as posé la question hier soir qu'est-ce que j'ai répondu parce que tu vois je vais dire je vais dire le contraire évidemment enfin je me souviens plus ça fait quoi non écoute quand même je pense que je préférerais ne plus me maquiller ouais moi aussi niveau confort bah c'est ça moi le confort passe avant tout et pfff dormir avec du maquillage mais non quoi ah ça craint quoi ça craint qu'est-ce que t'en penses toi Tjupi rien de Jax qu'est-ce que t'en penses t'es content hein toi tu voudrais plus jamais te maquiller hein ah bah oui je t'en fous du moment t'as des câlins voilà ouais non ça c'est euh pfff ouais ouais c'est un peu est-ce que ouais c'est comme si on avait un peu du maquillage permanent mais je pense qu'il y aurait mais avec le avec l'inconfort du maquillage pas permanent ah non mais c'est parce que je peux pas moi dormir avec du maquillage j'ai à la fin de la journée j'en peux plus c'est comme dormir sur une planche à clous quoi ah 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 non plus donc voilà tu te souviens hier soir j'ai pris mon huile et j'ai fait oh le meilleur moment de la journée voilà ouais et tu es en transe à côté de moi il faut se démaquiller je préfère encore me démaquiller que me maquiller c'est dingue quand même ah bah j'ai préféré me maquiller ah bah c'est ça c'est ça la question d'hier soir et ça j'ai dit que j'ai dit que j'ai préféré me maquiller plutôt que me démaquiller ouais 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 je préfère me démaquiller c'est fou J'aime tellement me démaquiller. J'adore me démaquiller aussi, mais me maquiller, c'est vraiment... Moi, je suis hyper contente. Moi aussi, j'aime bien, mais... Comme il y a toujours un peu d'inconfort, c'est quand j'ai toujours un peu les yeux qui grattent, ce genre de truc et tout. C'est toujours la délivrance, le démaquillage. Moi, je n'ai pas trop ce genre de problème. Tu n'as pas de problème de gratouille, toi ? N'est-ce pas ? L'espèce de fenech lorrain. C'est le fenech lorrain. Vous avez vu comme il est mignon ? Il est mignon, quand même, non ? Ok, c'est un chihuahua, mais il est mignon. Non, mais tes lectrices, elles ne les connaissent pas. L'lectrice d'Hélène, voici mon chien, est-ce qu'il n'est pas beau ? Non, mais les lectrices ne connaissent pas, Jux. Non, tu ne me lèges pas la bouche, ce n'est pas possible, Jux. Vraiment, je t'ai dit les mains, je veux bien, mais franchement, on n'est pas assez intime pour s'embrasser comme ça. En public, en plus. Non, oui, tu es chouïa, le gentil, petit chien. Écoutez, les enfants, ce tag est à vous. Si ça vous amuse, n'hésitez pas. J'espère que vous aurez plus de mal que nous à répondre aux questions, parce que finalement, c'était trop facile. Oui, c'était trop facile, c'est clair. Il aurait fallu des questions, les gens en revendent des pires. Est-ce que tu préfères avoir, il y a un sketch comme ça de je ne sais plus qui du genre, avoir des jambes en mousse ou des jambes de 17 mètres ? Des trucs comme ça, Fred, il m'en sort souvent, c'est drôle. Les jambes en mousse, c'est impossible de choisir. Non, c'est clair. Oui, c'est ça. Est-ce que tu préfères être Kudjatt ou plus jamais porter de mascara ou ce genre de trucs ? Oui, voilà. Non, ça c'est facile, tu as raison, c'est facile. Mais bon, c'était lié au maquillage pour de vrai, c'est pour ça. Oui, c'était un tag un peu sérieux. C'était un tag sérieux. Oui, on est sérieuses des fois, je ne peux pas croire. On en fera un complètement déjanté la prochaine fois. Oui, voilà. Bon, et bien sûr, c'est bonne parole. Une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Voilà, voilà quoi. Ciao. Ciao, ciao. Clash, un clap, un clap. Né, 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 né. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?